Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. A toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la grande tribune de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 15 février 2023, nous émettons depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée notamment par cette feuille de route signée par les chefs d'état-major de l'EAC, cette feuille de route qui crée donc deux remous. On a appris également dans l'actualité la reprise des hostilités par les groupes armés qui a donc occasionné plus de 520 000 personnes à fuir pour leur foyer du point de vue global. Il y a aussi l'opération coup de poing à Kinshasa qui a commencé récemment. Ça crée aussi des remonts dans la ville de Kinshasa. Certains pensent que c'est bon, d'autres pensent que c'est pas bon. Vous à la maison, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est pas une bonne chose. Nous le serons ici avec les invités. C'est pas une bonne chose. Alors, je reçois deux invités sur ce plateau. Monsieur Papy Djonsso, vous êtes cadre du parti de madame Adèle Kayinda. Monsieur Papy Djonsso, bienvenue chez nous. Vous êtes donc à l'Aldeïka. Merci beaucoup, monsieur le journaliste et dame. L'honneur me choix ce matin d'être sur un si beau et magnifique plateau. J'ai saisi cette occasion pour saluer très respectueusement notre autorité morale, Excellence la princesse Adèle Kayinda Maïda, et tout son bureau politique. Là, je vois le président Adintérim, Smith Kapinda. Je vois les secrétaires généraux, le prof émérit Ntoaremba. Je vois les deux secrétaires adjoints, respectueusement, Joseph Kassala et Maman Modestine. Toute ma famille politique, parce que vous êtes sans savoir que j'appartiens à une formation politique à obédience chrétienne. Non seulement je suis cadran, mais je suis aussi un coordonnateur national d'une structure qui soutient les actions du chef de l'État ainsi que celles du gouvernement, ESCED, en sigle, qui signifie Ensemble des Congolais pour un État des droits. Et j'ai choisi aussi cette occasion sur votre plateau de saluer tous les Essédois et toutes les Essédoises répandues sur toute l'étendue du territoire national congolain. Je vous dis aussi merci. Je salue mon co-débatteur. Je pense que la population congolaise en général et en particulier celle de Kinshasa sera parfaitement informée à ces jours par rapport aux thématiques que vous avez maintenues pour l'émission d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas mentionné que vous êtes un troisième intellectuel de Kabayaka Manga. Je suis Papi Gyoso Nandumwendela Buenda, affectueusement appelé troisième intellectuel des Kabayaka Manga et prophète politique. Ce n'est pas une première parce que vous m'avez pris la parole. C'est une première que vous ne vous présentez pas en tant que troisième intellectuel des Kabayaka Manga. Est-ce que, je me demande si quelqu'un vous a ravi la vedette à Kabayaka Manga ? Non, 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 non. Je suis toujours le troisième intellectuel. Je le resterai. Il n'y a personne qui va me ravir cette qualité. Et d'ailleurs, c'est un honneur pour moi d'être congolais, des pères et des mères parce que vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, la plupart de nos politiques souffrent de cette problématique de la nationalité. Sans les citer, vous le savez vous-même, ils ont du mal à accéder à des autres fonctions telles que la présidence de la République, soit le président de la Cour constitutionnelle, président de l'Assemblée nationale ou du Sénat et tant d'autres fonctions qui sont réservées aux congolais d'origine des pères et des mères. Donc, je suis très content, j'ai toujours cet honneur-là d'être appelé troisième intellectuel des Kabayaka Manga parce que les territoires des Kabayaka Manga font partie de ces 145 territoires qui constituent toute l'étendue du territoire national de notre cher et beau pays. Merci beaucoup, M. Papy Djonseau, M. Henri, M. Désiré et Chimbe Khoi. Vous êtes aussi cadre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes porte-parole de l'APPS. Oui, Dan, merci beaucoup pour avoir honoré notre formation politique, l'Alliance populaire pour le social, que je saisis de l'opportunité pour adresser mes chaleureuses salutations à tout le membre de notre cher parti, commençant par son excellence Serafine Kiloubou, qui est vice-ministre de la Défense et autorité morale de l'Alliance populaire pour le social. Je salue le président de notre parti, le docteur Trésor Kibachi, et tous les membres du parti dans la généralité. Je voudrais aussi adresser mes compassions à tous nos frères et sœurs de l'Est qui font tout le jour face à cette situation que nous décrions et que notre gouvernement continue de déployer les efforts pour y mettre fin dans la partie orientale de notre pays. Et enfin, je voudrais, Dan, revenir sur un fait, ce qu'il y a un peu une sorte de désinformation sur ce qui concerne la dernière visite de la première dame de la République, Mama Denise Niakeru Tshisekedi, qui a fait une descente au niveau de l'école des renseignements militaires. Vous savez, il est d'une coutume au sein de l'école des renseignements militaires que chaque promotion s'est toujours choisie, un parrain ou une marraine pour pouvoir parrainer la promotion. D'ailleurs, l'année passée, c'était son excellence Séraphine Kiloubou qui avait parrainé cette promotion-là. Et ici, on a vu Mme Denise Niakeru, première dame, descendre pour parrainer cette activité. Ça n'avait rien à voir avec une représentation du chef de l'État parce qu'il y en a qui ont profité de cette occasion pour la vilipender à travers différentes tribunes, dire que non, la voilà représentée le chef de l'État dans une activité officielle. En tout cas, ça n'avait rien à voir. Elle est allée comme marraine de cette activité et elle n'avait engagé aucune institution de la République. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, nous ne devons pas nous voiler la face, nous devons être fiers de cette dame-là qui investit dans l'intelligence de la jeunesse congolaise. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne me direz pas que vous ignorez qu'il y a nombreux de jeunes qui ont voyagé à travers les différents pays en Europe et d'autres pays même de l'Afrique avec l'aide de la fondation de Mme Denise Niakeru Tshisekedi. Et ce sont des choses que nous devons saluer parce que ce que nous avons besoin dans ces pays, ce n'est pas 1000 francs, ce n'est pas 100 dollars qu'on doit donner à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un a perdu son père qu'on doit lui amener des sacs du riz ou je ne sais pas moi quoi. On a besoin de pouvoir intervenir sur le mental et c'est ce qu'elle fait. Elle est en train de former la jeunesse, de sélectionner les meilleurs de nos jeunes qui finissent les études humanitaires et elle fournit des efforts pour que ceux-ci puissent assurer leur formation académique à travers les différentes grandes universités de ce monde. Et nous devons accourager de tel genre d'initiatives. Moi-même, je suis là, je me porte garant de pouvoir défendre cette initiative qui est une initiative bénéfique à l'avenir de notre pays parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Et une jeunesse qui n'est pas instruite recommencera toujours à courir derrière les gens, des mandats du pain. On n'a pas besoin de cette jeunesse qui demande du pain. On a plutôt besoin d'une jeunesse qui est formée et qui pourra faire face aux enjeux de l'avenir de ce pays et être utile à notre pays. Merci beaucoup, Désiré Timbeko. On va donc lancer le premier sujet, Opération coup de poing à Kinshasa. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette opération ? Qu'en pensez-vous aussi, vous, à la maison ? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Papi Jonsso, je vous donne la parole en premier. Que pensez-vous de cette opération, Opération coup de poing, dans la ville de Kinshasa ? Chers journalistes d'Anzhenk, pas plus tard que deux mois, de fortes pluies ont abattu la ville de Kinshasa. Cette ville, cette capitale répitée la plus sale du monde, les inondations partout, les dégâts matériels ont été enregistrés. Plus de 150 morts. Je pense que le gouvernement congolais est intervenu en responsable et en bonus paternus pour enterrer en dignité les corps des illustres du Spari et visiter les familles attristées. Mais nous devons nous poser une question, non seulement importante, mais aussi pertinente. Est-ce la démolition que le premier citoyen de la ville, M. Jantini Ngobila Mbaka, en complicité avec le ministre ou la ministre provincial de l'Environnement et le vice-gouvernaire Jekoko Moulumba, pose-t-elle problème ou pas ? Et cette démolition est exécutée sur les maisons qui sont construites en bonne et difforme, respectant les règles urbanistiques, ou plutôt la démolition est exécutée sur des constructions anarchiques en empêchant les eaux de pluie à être bien évacuées. Voilà avant tout une question que nous pouvons nous poser. Nous sommes en train de voir la population qui crie et qui lance un cri d'alarme que les dirigeants de la ville de Kinshasa n'aiment pas sa population. En même temps, la même population se victimise lorsqu'il y a de fortes pluies et lorsqu'il y a d'inondations. Nous avons même vu dans une vidéo un jeune garçon qui a intitulé certaines inondations, les lacs Ngobila. Mais les autorités provinciales prennent des mesures palliatives, des mesures qui viennent répondre à une des questions posées par la population. Pourquoi des inondations ? La réponse, c'est cette opération coup de poing. Mais je ne suis pas vraiment peut-être bien informé si avant la démolition, les autorités avaient mis en demeure tout comme les autorités avaient informé et donné un préavis à ces gens-là de se préparer pour évacuer et laisser la voie publique libre et vide. Ça, je ne sais pas. Mais ce que nous savons et ce que nous voyons, c'est ces démolitions-là qui se font partout dans la ville de Kinshasa. A mon humble avis et à ma connaissance, selon les sources sûres et les informations qui sont en notre possession, l'hôtel des villes est en train de démolir les constructions anarchiques. Ceux-là qui ont construit sur les caniveaux. Ils ont construit et ces constructions empêchent les eaux de pluie à être bien évacuées. C'est comme ça que l'hôtel des villes a pris des dispositions pour enlever toutes ces saletés, pour enlever toutes ces personnes qui ont construit anarchiquement. Imaginez-vous que... Est-ce que cette construction a-t-elle été préparée ? C'est-à-dire, d'une part, on détruit les petits commerces des gens, d'autre part, on leur oriente pour dire, ben voilà, parce que le gouverneur, c'est aussi préparé. On détruit et on oriente. On dit, ok, vous, construisiez ici, voici l'endroit où vous pouvez aller installer vos matos. Ou on détruit simplement et on laisse des gens malheureux. En sachant aussi que ces gens qui sont victimes de ces opérations, certains sont même responsables, qui nourrissent leur famille, qui nourrissent leurs enfants grâce à ces distros. Est-ce que cela a été préparé dans votre entendement ? Je pense que cela a été préparé, mais ça a été bâclé. Le président de la République avait convoqué M. le gouverneur de la ville pour lui parler de ces inondations qui se font voir sur la ville de Kinshasa. et lui avait demandé de prendre des mesures pour les éviter. Je pense que l'erreur ou la faute, je peux parler même de l'imprudence, est à partager. À partager entre qui ? À partager entre les autorités de la ville et la population. Je prends d'abord du côté des autorités. Comme vous venez de le dire, pas plus tard que quelques secondes, les autorités, c'est ce que je me pose comme question. Et s'ils ont pris le temps d'étudier d'abord les voies qui sont occupées, les voies sur lesquelles la population a construit anarchiquement et prendre des mesures palliatives, c'est-à-dire ces tronçons, comme ils ont mal construit, comme il y a les gens qui vendent sur la route, construisons un marché annexe pour les envoyer. Envoyons-leur un préavis pour leur montrer que voilà un endroit propice où vous pouvez bien vendre en toute sécurité. Je pense que les autorités... Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Voilà pourquoi j'ai dit que le rire est partagé. D'accord. Je viens maintenant du côté de la population. Cette même population dont je fais partie, nous trouvons qu'ici, il y a un caniveau. Je construis là-dessus. J'empêche les eaux de pluie pour bien passer. Canalisation. Canalisation. Et voilà, quand il n'y a plus, c'est tout le monde qui est dans l'eau. C'est que moi aussi... On insulte le chef... Comment dit le gouverneur de la ville. On insulte aussi le chef de l'État pour lui... C'est ça. Ça dépend aussi d'une éducation d'une personne à l'autre. Mais cette même population, prenons les cas où les autorités ont aménagé un endroit propice pour le permettre de bien vendre en toute quiétude et en toute sécurité. Vous verrez la population qui est toujours dans la rue. Je vous donne un exemple. Allez sur le marché de... Les grands marchés des libertés. Vous allez voir qu'il y a des endroits à l'intérieur du marché. Mais vous trouverez les gens qui vendent sur les boulevards. Prenons cabine contre plateau. il y avait une école qu'on a détruite pour construire un marché sur la cabine de la commune de Kinshasa. Mais vous allez trouver les gens qui vous vendent dans les grands acteurs et le marché est vide. Les étalages sont vides, non occupés. Allez sur Kalembelembé, à l'Ingwala. Vous allez trouver un marché annexe construit mais où les gens ne veulent pas y entrer. Les gens veulent toujours s'exposer. Voilà pourquoi j'ai dit la responsabilité est partagée entre la population et aussi les autorités de la ville de Kinshasa. Désiré Chimbekoi, votre point de vue. Je pense Dan que Doura Lett se cède Lett. La loi elle est toujours dure mais c'est toujours la loi il faut l'appliquer. Parce que ce qu'il faut d'abord dire par rapport à cette situation c'est que ceux qui vendent sur la chaussée ceux qui ont donné des autorisations à ces gens-là de pouvoir construire. C'est souvent nous avons dans notre système les conservateurs de titres immobiliers qui depuis un certain laps du temps agissaient au nom de l'État mais n'étaient pas responsables des décisions qu'ils prenaient. D'ailleurs je salue par ici la nouvelle réforme qui est mise en place par l'actuel gouvernement à travers le ministre des Affaires foncières qui fait des conservateurs de titres immobiliers responsables des actes qui le prennent au nom de l'État. Qu'est-ce qui se faisait ? Le même conservateur peut te vendre toi une parcelle il vient il va m'offrir en face il peut vendre à trois personnes la même parcelle et quand il faut que cette situation se présente devant la justice lui n'est pas responsable parce qu'il avait agi au nom de l'État congolais. En ce moment-là vous vous entrez tué vous vous entrez d'aider et lui il n'est pas et c'est ce qui a favorisé cet acte de banditisme et de barbarie dont les chefs des conservateurs des titres immobiliers et ceux qui délivrent les autorisations de bâtir qui agissent qui savent très bien consciemment qu'ils agissent pour les comptes de l'État congolais mais qu'ils ne sont pas individuellement responsables et maintenant qu'il y a une réforme qui fait de responsables et des actes qui le prennent je pense qu'ils vont s'améliorer dans leur façon de traiter parce qu'ils vont se dire lorsque la situation va barder on ne va pas revenir sur l'État congolais on va revenir sur moi et s'il faut qu'il y ait des dommages des réparations à faire c'est moi qui aurai la responsabilité de pouvoir faire cela ça c'est une première parenthèse que je voulais souligner ok la deuxième c'est que ce n'est pas dans la globalité que la population n'est pas d'accord avec ce qui est fait moi j'ai eu à visiter quelques-unes de quelques-uns de coins de la ville de Kinshasa où je trouve que les gens saluent cette mesure il n'y a pas que les autorités qui sont déragées par des constructions anarchiques même les populations élevuelles les gens ne sont pas toujours contents surtout les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa sont occasionnées la plupart des cas par des maisons commerciales et des bars quand vous dites que la loi est dure mais c'est la loi ceux qui accordent l'autorisation de construire l'autorisation de bâtir dans un environnement où il n'est pas propice de bâtir est-ce la population elle-même ou les... mais c'est ce que je dis ceux qui accordent cette autorisation-là en violation de la loi étaient à un certain moment irresponsables vis-à-vis de leurs actes maintenant là ils sont responsables des actes qu'ils posent on peut se dire à ce niveau de réflexion que cela qui a accordé à ce genre l'autorisation de pouvoir bâtir sur la chaussée l'ont fait en viola la loi mais chaque fois que nous initions des procédures pour pouvoir acquérir des terres pour pouvoir acheter des parcelles nous avons toujours fait recours à des experts mais ici dans la ville de Kinshasa la plupart des gens ignorent moi je sais que quand il faut acheter une parcelle il faut se faire accompagner des conseils d'un avocat d'un agent au ministère des affaires foncières ceux qui connaissent la procédure et qui sont bien informés par rapport à la question malheureusement nous on fait des histoires entre les commissionnaires on vient on vous accorde un terrain et on vous accorde cet terrain là en violation de la loi c'est à dire vous avez acquis un terrain mais qui ne répond pas aux normes qu'il faut en ce moment là on va se dire quoi on va se dire que la loi nul n'est censé ignorer la loi alors là il faut pas il y a une loi qui existe l'agent public de l'état qui a pris la décision à votre faveur pour pouvoir vous accorder un espace l'a fait en violation de la loi et lui et vous vous êtes en violation de la loi et donc la décision qui a été prise est une décision nulle et le plus grand perdant c'est vous mais dans les cas où ces agents publics de l'état étaient protégés par cette même loi qui faisait qu'eux ils n'étaient pas responsables c'est vous l'acheteur qui restez qui demeurez perdant alors ce qu'on peut demander à la population c'est d'être prudente chaque fois qu'elle veut pouvoir procéder à l'achat d'intérêts ou à l'acquisition de l'autorisation des bâtiments là est la question déjà à qui est-ce que cette population va-t-elle se vouer déjà quand nous connaissons les magouilles qu'il y a dans ces procédures d'acquisition des terres l'acquisition des titres immobiliers la population est un peu laissée pour compte dans cette situation et les victimes d'où l'état ne protège pas suffisamment il n'y a pas assez de vulgarisation je viens de vous dire que l'actuel gouvernement venait de faire une réforme très importante que j'ai d'ailleurs salué cette réforme il faut vulgariser mais c'est ce que je vous ai dit nul n'est censé ignorer la loi c'est à dire à partir du moment où la loi est mise en public et promulguée par le chef de l'état on considère que tout le monde est au courant de cette loi et comme tout le monde n'est pas censé lire la loi pour en apprendre quelque chose on vous demande alors de recourir auprès des experts qui sont des juristes et des avocats qui peuvent vous guider par rapport à cette matière mais revenons-en à cette situation de l'opération coup de peau moi j'ai lu un communiqué à travers lequel l'hôtel de ville de Kinshasa avait averti ceux qui étaient en train d'exercer leurs activités sur de voie routière de pouvoir prendre des dispositions parce que l'hôtel de ville va passer pour pouvoir recadrer la situation mais comme nous le savons dans ce pays les gens considéraient que c'était une blague et ils vont venir ils vont négocier donner un peu d'argent et que ça va se passer comme ça ils se sont entêtés mais malheureusement ceci est arrivé mais ceci est arrivé pour corriger la situation il faut donner une précision détail les gens ne vendent pas sur la route parce qu'il n'y a pas d'endroit où ils devaient vendre mon ami l'a dit il y a de marché non nos compatriotes qui font des bars et des terrasses préfèrent installer leurs activités au niveau sur la voie publique la chaussée plutôt que d'acquérir une parcelle à côté moi essaie de visiter d'autres villes de la République démocratique du Congo aller par exemple à Lubumbashi même dans la ville de Goma vous allez trouver que des terrasses et des bars c'est à l'intérieur de parcelles ces espaces-là ont été laissés pour que lorsque mon ami vient avec son véhicule il puisse trouver un espace pour parquer aller par exemple dans la commune de Matongue trouver qu'au niveau des couloirs à 10h à partir de 16h toutes les avenues sont envahies par des véhicules et qu'il n'y a qu'un espace pour un seul véhicule mais c'est un facteur qui crée de l'embouteillage alors l'État l'autorité publique lorsqu'il veut corriger une situation il veut réparer une situation générale il ne va pas négocier avec les individualités là vous avez tout à fait raison mais il y a aussi cet aspect des choses où vous avez pratiquement la ville qui est engorgée normalement qu'il faut désengorger vous avez un seul endroit qui est bondé de monde une petite partie la création notamment des marchés publics vivables et aérables une grande partie de la ville de Kinshasa est inoccupée la petite partie de la ville de la superficie de la ville de Kinshasa c'est elle qui est lotie normalement il devait y avoir des politiques publiques pour le désengorgement de la ville la création des vastes espaces commerciaux pour notamment le public c'est que nous ne voyons pas l'autorité publique vient en aval casser détruire mais on n'a pas on ne voit pas une politique publique de prise en charge de ces populations de ces vendeurs d'accompagnement il n'y en a pas couper c'est bien mais qu'est-ce qui viendra après ? à ce niveau là il y a un problème il faut dire qu'il y a des marchés publics dans la ville de Kinshasa nous avons les grands marchés Zando qui est déjà nous avons un marché urbain Gambela nous avons un autre marché de la liberté je pense que dans pratiquement toutes les communes de la ville de Kinshasa il y a de petits marchés ça c'est la question qu'il faut savoir deuxièmement le fait que les gens puissent débarquer sur la chaussée pour commencer à exercer leurs activités est un fait de leur volonté propre de ne pas se retrouver dans les endroits appropriés c'est-à-dire que notre population doit être éduquée elle doit comprendre que non sur la voie publique on ne peut pas y exercer des activités privées surtout lorsque ces activités peuvent causer du tort aux autres aujourd'hui nous parlons de cette question mais il y a une autre question que nous ignorons les nuisances sonores j'ai entendu le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa lancer un message qu'il va procéder à cette activité lorsque cette opération va débuter vous allez suivre des bruits partout on n'a pas annoncé mais aller dans des quartiers où il y a cinq, six églises dans une avenue à partir de 16h où vous rentrez du service vous avez besoin de vous reposer des bruits partout on n'est pas contre Dieu on n'est pas contre la prière mais nous devons instruire notre population parce qu'ici ce n'est pas une fin politique c'est une question d'intérêt commun que nous devons tous accompagner un communiqué un communiqué a-t-il une valeur juridique un communiqué d'une autorité publique a-t-il une valeur juridique vous pensez il faut que l'assemblée provinciale puisse se décider pour que ces décisions prennent caractère de loi et opposable à tous il faut qu'il y ait cette mesure-là M. Papi Jansot est-ce que ces mesures sont accompagnées du point de vue de la loi c'est-à-dire les éputés provinciaux se réunissent comme ça dit de la ville de Kinshasa ils se réunissent ils votent une loi et cette loi-là est appliquée parce que M. Désiré Chimbekoy a parlé d'un communiqué qu'il a lu oui mais un communiqué n'a pas de valeur juridique mais une loi prévoit tout même les mesures d'accompagnement les mesures de protection une loi est complète et générale mais un communiqué est-ce que le communiqué bon est-ce que ces mesures ont un caractère juridique exactement ces mesures-là ont un caractère juridique parce que vous êtes sans savoir qu'il y a déjà en 2013 une loi votée à l'Assemblée provinciale la loi de 2013 sur l'environnement et les mesures qui sont exécutées aujourd'hui ont été déjà prévues dans la dite loi peut-être après l'émission je vais vous les montrer comme les autorités de la ville la loi existe déjà la loi existe mais elle n'était pas appliquée elle n'était pas appliquée parce que le gouvernement de l'époque s'en foutait de tout il ne faisait rien et ainsi de suite c'est comme ça que nous nous sommes venus dans la vision du chef de l'état parce que quand il y a des inondations ceux d'en face disent que c'est Tshisekedi qui a fait pleuvoir et c'est lui qui fait que les maisons puissent être inondées et c'est comme ça que comme il y a la loi on doit mettre en application la loi mon ami ici vous a dit la loi est dure mais c'est la loi durlex cedlex la loi doit être appliquée comme il y a une loi bien sûr bien évidemment un communiqué doit accompagner cette loi et ça un caractère de loi et un préavis on vous dit voilà parce que vous n'avez pas respecté la loi du pays vous n'avez pas respecté les normes urbanistiques nous venons nous passer à telle date à telle heure pour la démolition ils n'ont pas violé la loi moi je suis avocat au baron de Kintasa m'a été Shingo Bila et je ne porte pas les paroles ici Shingo Bila et Jekoko ainsi que la commissaire faisant office du ministre provincial de l'environnement avaient violé la loi je serai sur votre plateau pour les dénoncer et puis déjà Dan il faut dire qu'on n'a pas besoin d'ailleurs même si mon ami vous a évoqué les cas qu'il existe une loi de 2013 on n'a pas besoin d'une loi beaucoup plus spécifique pour vous interdire de construire par exemple dans un espace qui appartient à l'État détruire et casser construire détruire et casser renvoyer la population non non construire déjà où parce que vous ne pouvez pas vous réveiller le matin vous construisez à côté du boulevard et attendre qu'il y ait une loi spécifique pour vous demander de quitter l'espace du boulevard que vous avez occupé illégalement déjà le fait d'avoir occupé un espace qui appartient à l'État c'est une violation de la loi parce que la loi ne prévoit pas qu'un individu puisse occuper un espace qui lui appartient et qui appartient à l'État donc là on n'a pas besoin de la loi existe et d'ailleurs la constitution est claire là-dessus les espaces publics de l'État ne doivent pas faire objet des activités privées et les communiqués qui ont été faits par l'hôtel de vie de Kinshasa ça a eu une valeur administrative parce que ces communiqués venaient tout simplement pour informer ceux qui se trouvaient dans ces cas de pouvoir prendre des dispositions afin de pouvoir revenir sur le rail faute d'avoir exécuté cet ordre qui accompagnait une loi qui existait déjà la conséquence c'est la démolition et je pense que si nos compatriotes qui avaient été déjà saisis par rapport à cette question avaient pris la disposition je sais qu'il y en a d'autres qui n'avaient pas attendu que l'hôtel de ville arrive là les autres ont pris des messieurs de pouvoir se retirer d'eux-mêmes je parle d'une loi d'accompagnement mais la loi est là la loi que j'évoquais la loi de 2013 tout à fait si cette loi là est là bien sûr il faut qu'il y ait une autre loi d'accompagnement il faut que cette loi là soit amplement appliquée parce que il faut que nous nous mettions à la place de ceux qui sont en train de subir cela mais on l'applique les commerçants qui ne vivent que de ça quand vous les s'il vous plaît quand vous les chassez quand vous les renvoyez vous les mettez à la porte oui c'est bien l'espace public est aéré mais derrière lui peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de cette activité d'où les mesures d'accompagnement qui pourront en sorte que la personne puisse aussi se remettre en ordre et ne pas totalement perdre son commerce parce qu'il y a des vies qui dépendent de lui je vous comprends très bien Désiré a dit nul n'est censé ignorer la loi lorsqu'une loi est publiée dans les journaux officiels n'est-ce pas le législateur a prévu un délai de 30 jours et cette loi tout le monde doit faire office même si vous êtes à Katakonkoum même si vous êtes à Kabyakamwanga en droit des obligations on nous dit qui achète mal achète deux fois c'est-à-dire vous êtes conscient que là où je construis c'est dans la rue c'est sur une canalisation et lorsqu'on viendra démolir plutôt donc l'état je ne vais pas attendre que l'état vienne me restituer les frais que je dépensais pour la construction il n'est pas question de restitution il est question de tenir compte de la question sociale mais mais Médane par rapport à cette question on va se dire ceci comme on doit tenir compte de la question sociale et de l'emploi on va demander aussi à Congo Buzz de descendre et d'installer ce matériel au niveau du boulevard parce qu'il engage des gens parce qu'il paye des gens comme ça tout le monde vous ne comprenez pas mais c'est ça attendez on ne refuse pas les questions sociales il s'agit d'une activité commerciale ça n'a rien à voir non mais attendez je suis pour que le soit une activité oui mais c'est là où je viens que le soit une activité commerciale que le soit une activité publique elle doit obéir aux normes de l'état parce que le fait que j'emploie les gens dans mon entreprise le fait que j'exerce des activités privées ne m'autorise pas à violer l'espace de l'état dans d'autres pays en France aux Etats-Unis et dans les vieilles démocraties les taxes sont d'une regard je ne refuse pas mais tout ça quand nous tenons compte de la société congolaise on tient compte de la société congolaise les lois sont faites pour le peuple les lois ne sont pas faites pour évidemment pour le peuple parce que nous devons éviter que chaque fois qu'il y a pluie les gens meurent mais bien sûr les gens meurent et c'est pour cette raison que l'état prend des dispositions pour prévenir la situation catastrophique qui pourrait arriver demain alors entre la vie des gens et les activités commerciales de particulier vous devez faire le choix alors là vous êtes contre cette mesure d'accompagnement il faut aller dans la brutalité ce n'est pas la brutalité ce n'est pas la brutalité celui qui construit sur la chaussée et celui qui vient rétablir la vérité le brutal c'est celui qui a violé le premier et donc on doit 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 éduquer notre population à comprendre respecter les choses la chose publique d'accord à tous les niveaux pas seulement ceux qui gèrent même nous au niveau de la base je dois savoir que je ne dois pas décaler ma parcelle de 1 mètre parce que c'est la chose publique de l'état d'accord papi diosso pour conclure cette cette question un mot à ceux qui sont qui se plaignent ceux qui disent que l'état est injuste l'état a cassé l'état n'a pas prévenu l'état ne fait pas bien les choses à ceux qui sont contre cette opération lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui disent que l'état est injuste l'état n'a pas prévenu l'état n'est pas intervenu en faveur de la population je leur dis d'abord ils sont minoritaires je donne un exemple lorsque vous indexez l'état le droit à quelqu'un il faut bien savoir qu'il y a un autre doigt qui vous retourne je donne un petit exemple de petites infarctions nous avons ce qu'on appelle le récel et le sel fraudulé le récel c'est le fait qu'une personne vole quelque chose non 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 oui oui quelque chose appartenant à autrui ça c'est les le sel lorsque le propriétaire de la chose vous surprend avec ça c'est que vous avez commis une infraction vous devez restituer cette quelque chose là qui ne vous appartient pas exactement avec ce qu'ils ont construit sur la chaussée qui appartient à l'état mais ils ont construit frauduleusement deuxième petite infraction c'est le récel fraudulé le récel fraudulé c'est le fait qu'une personne ait pris quelque chose quelque part et vienne donner à désirer désirer ne sait pas que cette chose là a été volée mais il garde lorsque le propriétaire arrive mais comment tu as eu mon téléphone oh non il y a quelqu'un qui est venu me voir non non monsieur vous êtes un récel les gens ne savent pas faire la nuance entre les seuls et le récel frauduleux et donc le propriétaire est tenu d'entrer en possession de sa chose ici dans ces cas sous examen c'est l'état qui est propriétaire de la voie publique dont la population certaines personnes certaines gens de mauvaise foi ont volé la propriété de l'état et que l'état pour remettre de l'ordre doit vider et laguer toutes ces personnes là que vous soyez content que vous soyez mécontent c'est l'état et je termine par cette phrase qu'a dite mon cher ami la loi est dure mais elle reste loi et doit être des strictes applications voilà merci beaucoup papy John So on va prendre donc la deuxième vous voulez aussi non c'est la seule précision que nous avons donc demandons à notre populaire et Dan vous savez la plupart des gens qui ont exercé des activités ce sont des hauts dignitaires ces gens là ne sont que des locataires dans ces boutiques là et magasins et ainsi de suite mais les propriétaires de ces maisons ce sont les hautes personnalités de ce pays c'est une révélation que je vous donne comme ils avaient le pouvoir ils pouvaient occuper les espaces publics comme ils veulent maintenant ils veulent se cacher derrière les dos de nos pauvres citoyens qui exercent des activités pour se victimiser mais on sait tous que ces bâtiments là de haute facture comme l'immeuble Tchétchè qui est au niveau de l'EMBA ne partient pas à la maigrité de la population que nous sommes nous connaissons ce qui sont derrière ça répitant l'immoralité oui et nous devons corriger ce genre d'histoire parce que tu sais qu'elle y passera mais Kinshasa restera Kinshasa et elle Kinshasa doit rester propre Kinshasa restera mais Kinshasa doit rester propre vivement en tout cas le respect de ces mesures vivement en tout cas que ces espaces publics ne soient plus à nouveau mais ce qu'on doit éviter ici c'est qu'il y ait deux poids deux mesures et ça nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa de veiller qu'il n'y ait pas de citoyens qui doivent être des intouchables parce que eux ils sont proches de tel ou proche de tel autre que la mesure s'applique pour tout le monde et de la même manière qu'il n'y ait pas des exceptions des exonérés des exemptés et tout et ainsi de suite mais aussi que cette population que ceux qui ont après quelques mois on puisse voir la même chose revenir au galop parce qu'on a vu dans certains endroits aussi la chose appliquée mais après deux trois mois vous vous rendez compte que l'essai qui a été cassé détruit ça revient même avec une très grande ampleur les gouverneurs les gouverneurs doivent accompagner cette mesure ici au quotidien parce que ce sont les bourgmestres qui gèrent au quotidien les communes et c'est là la grande responsabilité ils doivent accompagner ils doivent accompagner ils doivent veiller tout le jour que nos gouvernements que nos bourgmestres soient aussi instruits par rapport à cette question et je profite de cette tribune pour demander aux gouverneurs de pouvoir réunir tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa et les interdire eux et leurs collaborateurs de pouvoir marchander cette question parce qu'on verra après deux ou quatre semaines quelques collaborateurs autour de ces gens pour dire bon écoutez je vous signe un document on doit éviter cela merci merci beaucoup merci beaucoup nous espérons que nous n'allons pas revenir sur cette question d'ici quelques mois pour dénoncer encore la même chose parce que Kinshasa est en train de de se remplir au jour le jour en tout cas Kinshasa c'est l'une des villes les plus peuplées d'Afrique aujourd'hui on va prendre le deuxième sujet rapidement c'est cette feuille de route pour le respect du retrait des M23 déjà fin mars ces M23 doivent normalement vider toutes les localités qu'ils occupent déjà il y a l'armée de l'EAC répartie se sont réparties quelques territoires ça a créé aussi de la polémique certains ont même pensé que ce serait un peu en quelque sorte laisser ces territoires-là entre les forces des l'EAC ce qui n'est pas en tout cas ce que pense le gouvernement congolais le gouvernement congolais tient justement au respect de cette feuille de route et de la reprise de ces territoires parce que 2023 s'annonce une année électorale et donc ces populations doivent très bientôt déjà être enrôlées et puis en 2000 décembre ces populations doivent aussi voter c'est une question qui est vraiment primordiale voilà voilà donc la situation Papi Johnson je commence avec vous j'ai fini avec vous je prends Papi Johnson Papi Johnson que pensez-vous de cette situation de retrait du M23 ce n'est pas la première fois que cela demande je l'ai dit plusieurs fois dans mes émissions il y a eu la feuille de route de Nairobi le ministre Sommet de Luanda et cette feuille de route signée par le chef d'état-major quelle est votre lecture M. Dan pendant que vous étiez en train de me poser cette question les larmes coulaient mes yeux mais en tant qu'homme politique responsable je les ai arrêtés je vais ouvrir une bible appelée fan club de commerçants FCC en sigle dont il y a un évangéliste phare qui est un parti politique communément appelé parti des personnes à la recherche des détournements PPRD et dans cette bible parti des personnes à la recherche des détournements oui PPRD PPRD oui attention et de vous porter plainte on va me porter plainte pourquoi parce que j'ai dit que de vous attaquer la recherche des détournements Brazzaville nous a payé ici 33 millions de dollars je vais pas vous perdre un évangéliste de cet évangile nous a fait montre qu'il a été noyé et l'argent porté disparu on va me porter moi plainte maintenant j'étais en train de dire que nous devons voir les choses à la source c'est ces évangélistes ici qui ont enfoncé notre pays dans une situation hubiesque et aujourd'hui le président de la république ma formation politique alliance des démocrates chrétiens du Congo nous l'appelons le Josué du Congo le Josué du Congo oui Félix Tshisekedi qui est venu et a trouvé un certain nombre d'accords qui devaient vendre les pays à 90% il ne restait que 10% pour l'accomplissement de cette vente en commençant par l'accord de l'Emera si vous lisez l'article 4 de cet accord vous allez pleurer la RDC doit au Rwanda donc le rebelle du M23 300 kilomètres de notre terre de notre espace et cette histoire vous allez la retrouver dans un article je suis en train d'arriver dans un article de notre constitution article 217 nous avons adhéré dans cette communauté de l'Afrique de l'Ouest de l'Est plutôt merci parce que nous savons une chose un bon chef d'Etat a toujours trois options l'option diplomatique l'option de la négociation et l'option de la guerre mais jusque là le président de la république est à sa première option celle de la diplomatie nous avons entendu les voix s'élever nous devons nous retirer de cette fameuse communauté les gens ont parlé la population s'est exprimée et moi-même je suis intervenu pour demander au président de la république pourquoi nous nous y avons adhéré et pourquoi nous ne pouvons pas y quitter moi l'intellectuel de Kabayaka j'en ai parlé le président de la république dans sa sagesse il nous a écouté mais nous devrions observer la manière de faire de cette force régionale de l'EAC qui est venue sur notre territoire pour un objectif repousser le rebelle du M23 des territoires ou des localités qu'ils occupent parce que le M23 c'est l'avant-plan du Rwanda et la haute diplomatie du président Félix Tisekedi a fait taire le Rwanda a fait taire la communauté internationale a fait que les 285 millions de livres sterling qui devraient être envoyés au Rwanda sont suspendus toutes les aides que l'Union Européenne donnait au Rwanda sont suspendues grâce à cette diplomatie et bien nous sommes dans la dans la communauté pas plus tard que quelques jours le chef d'état se sont réunis à Bujumbura et ils se sont entendus pourquoi ils se sont réunis ? parce que le président congolais et son gouvernement ont constaté des faillites de la mission de cette force régionale sur terrain le FRDC se bat elle-même je donne un exemple et cela m'inquiète un jour le FRDC se sont rencontrés avec le HUM23 sur internet pour des discussions parce que ils devaient quitter à une date je ne me vous ne croyez pas vous ne croyez pas ces résolutions ? moi je ne crois personnellement en tant qu'analyste politique je ne crois pas je suis en train de motiver ma raison je me pose la question une minute pas une minute mon cher ami moi FRDC je sais que c'est le M23 qui m'attaque c'est lui qui donne qui sème la terreur qui tue nos populations je me retrouve en face je considère mon ami désiré comme M23 mais il ne l'est pas c'est un exemple que je donne comme ça je suis en face de M23 je cause avec lui et je le laisse partir tout en sachant que c'est lui qui sème la terreur sur mon territoire pourquoi ne pas les piéger et les bombarder pourquoi ? c'est la même erreur qu'a commise la force régionale ils se sont également trouvés avec le M23 ils ont discuté le M23 leur a promis de quitter les territoires et les localités qu'ils ont occupé à partir du 28 février quand on était à Luanda ils ont promis qu'ils vont quitter à partir du 15 janvier quelque chose comme ça ils n'ont pas quitté et aujourd'hui là la force régionale est répandue on prend les Burundais et les Kenyans on les donne Kibumba ainsi de suite pourquoi on a pris les Ugandais on leur donne Bounagana on leur donne encore Routchuru or nous savons très bien que le M23 ont pénétré la RDC par Abounagana par l'Ouganda donc ça c'est un complot qui est fait contre la république démocratique du Congo d'accord et nous demandons la diligence du président de la république de ne pas approuver ce communiqué final signé par les chefs d'état-major qui se sont rencontrés samedi le 9 février en Nairobi donc c'est une situation où nous devons sauver notre pays nous devons automatiquement quitter l'EAC parce que cette force régionale n'a pas reissue sa mission de repousser le rebelle du M23 pourquoi mon cher ami parce que vous allez voir que dans ces communiqués final s'il vous plaît donnez-moi quelques minutes vous allez me rabier même quelques secondes vous allez voir qu'on est en train de former un plan pour repousser le FRDC à Goma et qu'elle récupère mais le militaire le rebelle du M23 plus tôt ils vont s'habiller dans les tenis des Rwandais des Ougandais des Kenyans et ils vont rester là ils ne vont pas partir merci beaucoup Désiré Timbeko votre point de vue aussi sur cette question le non-respect des engagements pris par les chefs d'État et même par l'État-major des forces armées de l'EAC le non-respect par le M23 est-ce que vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne ? au fait nous sommes dans un intérêt diplomatique et le communiqué qui a été signé je pense que le chef d'État-major général de la République démocratique du Congo a été et il a aussi signé on ne va pas se contredit par rapport à cette question mais ce que nous devons aujourd'hui noter c'est que tout ce qui a commencé dans ce processus jusqu'à aujourd'hui il n'y a rien qui a été effectivement respecté mais cela ne nous a pas empêché de pouvoir tenir tête en tant que forces armées de la République démocratique du Congo vis-à-vis de cette situation la fameuse zone tampon dont on parle aujourd'hui par la force régionale ne pourra pas être une question qui sera effective au regard du fait que c'est nous la République démocratique du Congo qui avons sollicité l'arrivée de ce troupe c'est sur notre demande et si cette troupe doit être repartie c'est nous qui aurons aussi décidé de le faire partie comment désirez-tu vous disiez que vous n'êtes pas vous êtes en train d'analyser cette question de l'est de la RDC vous parlez de la souveraineté de la République une souveraineté qui ne peut être compromise dans une situation de la diplomatie bilatérale où nous sommes face à cette comment dire multilatérale fermée où nous sommes face à l'EAC nous sommes de partenaires et vis-à-vis de partenaires nous avons des obligations mutuelles l'EAC a des obligations vis-à-vis de la RDC et la RDC a des obligations vis-à-vis de l'EAC les obligations de l'EAC c'est notamment déclencher une mission offensive vis-à-vis du groupe de 23 mars comme nous avons convenu mais vous allez vous rappeler on va le dire ici que l'EAC n'a pas rempli cette mission deuxième obligation c'est que lorsque nous avons demandé les retraits du groupe du 23 mars le groupe n'a pas obtenté cette mesure et l'EAC n'a pas non plus réagi dans cet état de fait tout ce qui nous lie comme accord vis-à-vis de l'EAC au regard du non-respect de principe qui les lie lui vis-à-vis des obligations qui les lie lui vis-à-vis de nous nous sommes dans une situation où l'accord doit être totalement revu à zéro tout ce que nous avons signé dans le cadre de cette collaboration ne peut plus avoir une valeur au regard de l'absence du respect comment dire délibéré de la part de nos partenaires de l'EAC mais en ce jour ce que nous faisons comme effort la République démocratique du Congo vous allez attendre qu'au jour d'aujourd'hui les forces armées de la RDC soient en train de faire des avancées très significatives et au regard de ces avancées on nous demande de revenir sur d'autres pistes de solutions qui demanderaient au groupe du 23 mars de pouvoir se retirer et entre temps de nous de pouvoir faire une opération de cesser les feux c'est à ce niveau que moi je vais intervenir je voudrais demander au président de la République de ne pas demander aux forces armées d'arrêter de se battre parce que nous avons l'expérience de ces accords les premières expériences et les deuxièmes nous renseignent qu'il n'y a pas eu respect et au jour d'aujourd'hui les forces armées sont dans une position de force pourquoi est-ce que ces forces de l'EAC n'appliquent pas ces accords mais c'est ça la question fondamentale qu'on se pose les forces de l'EAC n'appliquent pas les accords que nous avons avec cette fois-ci nous avons un communiqué qui dit que si le M23 ne se retirait pas les forces de l'EAC vont automatiquement ce n'est pas la première fois que c'est là et que c'est accouté sur un document parce que nous sommes sur intérêt diplomatique on ne va pas prendre des décisions à la va vite nous avons signé ces communiqués en tant que république démocratique du Congo mais ce que nous nous devons prendre comme décision en ce jour c'est de ne pas arrêter de nous battre parce que depuis que ces communiqués ont toujours été signés les phares d'EAC se battent et au jour d'aujourd'hui les phares d'EAC sont dans une position de force alors nous voudrions demander au président de la république de renforcer les forces armées de la république démocratique du Congo qui sont sur terrain malgré les efforts diplomatiques qui sont faits de l'autre côté mais que les offensives sur terrain puissent continuer parce que nous avons des échos que le MV3 est dans une position de faiblesse vis-à-vis de nos forces loyalistes qui se battent avec efficacité sur terrain au jour d'aujourd'hui ce que nous pouvons faire comme gouvernement c'est de renforcer ces forces-là malgré le pourparler diplomatique qui sont en cours mais ce serait trop tôt dans cette situation dans cet état de fait de demander au président de la république de nous retirer de l'EAC parce que nous avons en présence en RDC le force des LAC qui sont encore là nous devons aller jusqu'au bout du processus à la fin nous allons faire une évaluation et leur demander de rentrer dans leur pays dans leur pays dans la calmie la plus rationnelle mais pas dans cette situation de tension où nous avons le MV3 en face de nous finalement qu'est-ce que nous devions faire finalement qu'est-ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire maintenant on doit continuer d'équiper les forces armées parce que les forces armées n'ont pas arrêté de se battre et on doit continuer le pourparler diplomatique parce qu'au jour d'aujourd'hui nous avons réussi à démontrer à la face du monde que l'EAC l'Ouganda le Rwanda n'ont pas pu respecter leurs accords vis-à-vis de nous parce que rappelez-vous le communiqué de Rwanda c'était avec le ministre des affaires étrangères du Rwanda qui avait signé avec nous qui avait donc pris la part du MV3 parce que nous la République démocratique du Congo nous disons le MV3 sur le Rwanda ils n'ont pas respecté nous avons signé au niveau des Nairobi ils n'ont pas respecté cette fois-ci que ça reste comme la dernière fois où la République démocratique du Congo observe mais qu'en observant la situation diplomatique les forces armées continuent de se battre sur terre avec le succès qu'ils enregistrent ce jour que le gouvernement de la République puisse faire jouer sa part de responsabilité et que les phares d'essai aussi sur le M23 il faut se fixer aussi avoir une pensée aussi à d'autres groupes armés qui sont en train de tuer l'ADF les Red Tabara les Codeco tous ces groupes armés sont en train de tuer parce que nous parlons d'une situation à part nous parlons du M23 les intérêts dans ce processus effectivement vous avez raison parce que lorsque nous avons proclamé l'état de siège ce n'est pas vis-à-vis du M23 le M23 n'était même pas encore en vogue il y avait encore d'autres groupes armés mais moi-même j'ai été dernièrement à Béni je finis par là j'ai été en Itourie où j'ai vu que les phares d'essai enregistrent de succès en succès parce que le nombre de morts le nombre de dégâts qu'on enregistrait de la part des ADF Nalu des Nyatoura et d'autres groupes armés dans le passé ne le sont pas que nous les enregistrons aujourd'hui donc il y a des avancées très significatives mais nous devons continuer d'appuyer nos forces armées qui sont très efficaces par rapport à la question peut-être le régime des notifications dont on avait sur le dos nous avait posé un problème en termes d'équipement mais aujourd'hui que les chefs de l'état a agi sagement et diplomatiquement par rapport à cette question on va pouvoir résoudre cette question dans le jour qui vient nous nous croyons en tant que patriotes et nous voudrions demander aussi à la classe politique que le droit y croit donc si aujourd'hui les M23 sont millions d'état de nuit ça va on dira résoudre une très très grande partie de cette insécurité effectivement parce que d'autres groupes sont en train d'être neutralisés merci beaucoup Désirée Chimbekoï merci beaucoup Papi Jonsso merci beaucoup aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis on va donc se quitter là on va se retrouver donc demain jeudi Papi Jonsso un petit mot je voudrais donc saluer quand même quelques personnalités de ma formation politique ce sont ces gens là qui sont en train de nous suivre mais plutôt j'ai aimé non seulement la pertinence de mon co-débataire mais aussi la mienne parce que l'émission était au panthéon voilà pourquoi je salue le secrétaire national en charge d'organisation Messie Dany je salue la secrétaire permanente madame Aminata et le secrétaire national en charge de la communication merci beaucoup Messie Dédonné merci aussi pour cette invitation merci beaucoup au patron de Conrovers Télévisions qui fait notre fierté au jour de merci beaucoup mesdames et messieurs on se retrouve demain avec le même plaisir pour des fous bien à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour un transfert de colis pour toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps encore en République démocratique du Congo nos adresses nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites à l'est de la RDC où on a la RDC est de la RDC à l'est de la RDC